3, 2, Bienvenue les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on teste l'airsoft. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! Dave Marcel ! Dave Thibault ! Comment tu vas ? Génial ! Bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Là ici on fait de l'airsoft. Alors qu'est-ce que c'est l'airsoft ? L'airsoft c'est un jeu de rôle qui a quand même un aspect sportif. Donc on va se mettre dans la peau de personnages plus militaires. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est un jeu tactique pour te protéger un peu les pecs. Tu vois ? Mission de la journée, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben on va te faire jouer. C'est pas une arme, c'est une réplique. Je te la confie, c'est beaucoup. C'est une AK-47. Je vais te filer les chargeurs qui vont avec. Ouais parce qu'il n'y a pas de chargeurs ça te confie. Ça va être un peu tendu. Combien de billes pour une partie ? Ça va dépendre de comment tu joues. Et moi je suis un bourreur, moi je tire partout. T'es un gros bourreur ? Bon écoute, je vais te laisser les 4. Est-ce que vous avez un tank ? Non on a pas de tank. Est-ce que vous avez un hélicoptère ? Cédric sort l'hélico ! Et comment ça marche alors ? Je ronge, je le mets. Hop. Voilà. Et pour l'enlever, là. Et du coup c'est un peu comme le Pendol ou pas ? Ça il ressemble. Il y a deux équipes qui s'affrontent. Le but c'est de tirer sur l'adversaire, d'éliminer, d'accomplir des objectifs. C'est le terrain surtout qui va changer. On peut aussi jouer très bien dans des parties, dans des vieux bâtiments abandonnés, ce qu'on appelle CQB. Ça quoi ça ? Ça c'est un speed loader. Ça va permettre de charger ce chargeur beaucoup plus rapidement Donc si tu devais le mettre une bille par une bille dans le trou. Comme avec la petite ? Voilà. Après tu as juste appuyé et ça va te mettre les billes. Ah bah bravo ! Il a du mal à rester dans le trou. Des fois j'ai du mal, des fois ça rip. Alors combien des billes peuvent contenir un chargeur ? Bah dans celui-là t'en as à peu près 70-80. Est-ce que je peux mettre du camouflage ? Ah bah bien sûr, y'a pas de soucis. Oh ! Angel Phoenix, tu vois la vidéo, on pense à toi. C'est pour toi. On est en plein tuto beauté là. Bon le contouring, t'es pas très fort en contouring. Et ça c'est quoi ça ? La vaseline c'est pour après ça ? Pourquoi y'a de la vaseline ici ? C'est une très bonne question. Donc bien c'est pour une ados de sécurité. Voilà, pour les yeux. C'est obligatoire. Et aujourd'hui les gens ça sera Lilton derrière la caméra. Yo ! C'est pas convaincu. C'est des nuls ce yo là ! Ouais fait yep 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 ! Et aujourd'hui les gens ça sera Lilton derrière la caméra. Yo ! C'est parfait ! Après nous ce qu'on conseille vivement pour protéger tout ce qui est nez, dents, bouche. Le masque de protection. Alors là ça t'écrase un peu le nez mais au moins ça te protège un peu tout. Y'a la vanne pour protéger. Elle est là en plus. Elle est belle hein ? Elle renvoie les balles, elle protège. C'est mieux qu'elle utilise les pare-balles. On utilise pas des balles c'est des billes. Et du coup toi tu fais partie d'un groupe comment c'est là ? C'est pas un groupe c'est une association. Grande Toulouse Airsoft. Alors où est-ce qu'on est là ? Là on est au stand de tir. C'est fait pour régler, pour tester ta réplique pour voir si tout fonctionne bien. Là Thibaut t'as le cran de sécurité. Quand t'es au milieu t'es en full auto tu peux rafaler comme un bourrin. Aujourd'hui nous on est en semi. Tu vises la cible et tu vois comment ça fait. C'est mon premier tir d'airsoft les gens attention. C'est un peu mon dépucelage. Loupé. Loupé. T'as les yeux en face des trous ? Ouais ! OUI ! Elle y est ! C'est trop bien ! Et si je peux être en full auto c'est où ? Je te mets comme je t'ai dit au milieu. Pour savoir que t'as écouté. Au milieu et là je peux bourriner là. Là tu peux bourriner jusqu'à ce que le chargeur se vide. C'est pas ma guerre Adrien ! C'est quoi la puissance des répliques que vous utilisez ? En France toutes les répliques doivent tirer au maximum à deux joues. Au dessus c'est considéré comme une arme. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est 1911. Ça ça marche à gaz. Tu le tiens à deux mains comme ça. J'tens les pecs qui gênent. T'alignes la mire. Faut pas être miro ! Allez c'est parti ! Est-ce que c'est légal d'avoir des répliques comme ça ? A partir du moment où t'as 18 ans oui c'est légal. Y'a pas besoin de permis comme c'est pas une arme. Tu peux très bien l'acheter sur internet, la posséder. Mais faut vraiment avoir 18 ans. Alors qu'est-ce que c'est ça ? La différence c'est qu'elle fonctionne en fait à gaz. T'as du recul quand tu tires. Voilà, tu l'épaule. Sur la veine. Tu pompes. Ça tu sais faire. Les pompes je connais les pompes pour moi. Moi j'aime bien. C'était vide aussi. C'est vide. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher ? C'est un peu... Oui quand même. Faut avoir un certain budget. Après ouais si on compare après tous les sports c'est un investissement. Tu vois pas un plan sale. Faut payer. Si tu veux y mettre le prix tu peux. Puis là un oeuf il m'a coûté 70 euros d'origine. Ok d'accord. Après j'ai tout changé dessus. Et maintenant le sniper. Le sniper. Est-ce qu'on peut faire des quickscope avec ? Exactement. Des 3-6 c'est tout. Des 3-6. Ça par contre c'est un coup par coup. Tu tires, tu recharges. T'as le bipied si tu veux. J'ai l'épaule. J' mets l'oeil en face du coup. Tac tac. Tac tac. C'est parti. C'est la bonne. J'ai le daltoïde qui commence. Combien ça tire de billes par minute ? Pas beaucoup parce que c'est un sniper à verrou. Après on a des répliques d'assaut. Donc je dirais à peu près 700. Ça fait combien de tirs par seconde ? Qu'est-ce que c'est ces questions ? Ça fait 12 par seconde. Après on a des répliques qu'on dit style batteuse. Là t'auras une cadence beaucoup plus élevée. C'est quoi ça ? Ça c'est un Dan Wesson 6 pouces. Ça marche avec des cartouches de CO2. Et c'est assez puissant ça ? Là encore c'est des douilles réductrices tu vois. Parce que normalement la limite c'est 2 joules. Et normalement celui-là d'origine il tape à plus de 2 joules. Là-bas un Dalton ! Ah ouais ! Ah trop stupe ! Il y avait de la fumée toi. Trop bien ! Là-bas un Dalton ! Il rentre en plan. C'est ouf ! Est-ce que ça fait mal quand on se tire dessus ? Tu veux qu'on teste ? Euh... 3... 2... Aaaah ! J'en retourne ! C'est ouf bro ? Quand tu la prends dans le gilet le plus souvent tu la sens pas tu l'entends. Après ça peut arriver de se faire mal. Par exemple tu la prends au bout du doigt, oui là tu vas avoir mal. Ça dure dans l'instant et même si ça fait mal bah on gueule un coup et puis ça passe. Donc là Thibaut t'as testé la majorité des répliques qu'on peut te proposer. Donc maintenant on va finir de t'équiper et puis on va aller jouer. Parfait impeccable ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est ma tenue de camouflage quand moi je joue sniper. C'est une tenue qu'on appelle Jilly. Ouais ! Jilly comme de carnet hein ! Exactement ! Encore une comme ça tu dégales. Bon les gars ! Aujourd'hui mission récupérer le Riden ! C'est le soldat Thibaut, ici présent, qui va s'en charger. Thibaut va partir en premier, nous on reste derrière, on le couvre. On récupère le Riden, on rentre à la maison, on se tape de trois petites. Vous êtes prêts ? Oui chef ! Vous êtes prêts ? Oui chef ! Riden ! Oui chef ! Muscu ! Oui chef ! On va les enculés ! Oui chef ! Je décolle, je décolle, je décolle. Go, 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 go ! Bon allez les gars, notre mission aujourd'hui ça va être derrière Nickel Riden ! Ouais ! On va amorcer la bombe ! Mettez-vous en place ! Ouais ! Ok, c'est parti ! Allez cours Thibaut ! Courir ! Oh la la, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous laissez pas tout seul ! Il va où ce cac là ? Je vous laissez pas ! Là ici il y en a un là ! Viens c'est un écureuil ! Et du coup est-ce que vous vous prenez au sérieux ou pas ? Alors oui on se prend au sérieux quand on est dans une partie, quand on fiste... On fiste ! Quand on fiste ! Quand on se fixe des objectifs, c'est vachement important pour nous vraiment de se prendre au sérieux. Pour nous c'est une mission. On a envie de réussir, on a envie de gagner aussi. On est vraiment à 200% dans l'action. Il y a toujours des moments de sérieux et des moments un peu moins sérieux parce que ça reste quand même un loisir, on est là pour se détendre, pour rigoler. Et du coup les graphismes ils sont super quand même ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont où ? Ils sont où ? Là en face ! Je vois personne ! Les yeux ! Faut protéger cette base ! Couvert ! À midi, à midi ! C'était la même équipe ! Quelles sont les règles alors ? Par exemple si quelqu'un qui est loin et qu'il est touché, il doit dire out. C'est vraiment la base du sport, si t'es pas fair play... Oh là ! Je crois qu'ils m'ont vu ! Il est passé à côté ! Aïe ! On se fait arroser ! Out ! Out ! Out ! Out ! Out ! Médic ! Est-ce qu'on peut ressusciter ? Est-ce que c'est dangereux comme sport ? C'est pas un sport qui est considéré comme dangereux, c'est pas un sport extrême. Après comme tous les sports, tu peux te faire mal. Tu cours en forêt, tu peux très bien mettre le pied dans un trou, te tords la cheville, tu peux faire ça au foot aussi, n'importe quel sport. En boîte. En boîte aussi, avec la petite. Donc c'est pas un sport dangereux mais il faut quand même faire attention. Mais il y a quand même des équipements à avoir pour se protéger. Après comme toi, un gilet tactique ou les pecs, c'est pareil. Allez ! Est-ce qu'il y a des killstrick ? Là-bas ! Non c'est bon. T'as des cureuils encore. Est-ce qu'on peut jouer n'importe où ? Non, t'as pas le droit de prendre un bout de forêt n'importe où, de tester avec d'autres empeaux, de faire de l'air soft. Ça c'est interdit. Chaque association normalement a son terrain privé. On revient ! George ! George ! Ça va ? Prends soin de ma petite, dis lui que je l'aime. Elle squatte ? Non. Ah bah je lui dis pas alors hein. Après ça s'en foutra. J'avais qu'à squatter. Merde. En position ! C'est une granade ça ? Ouais c'est une vraie granade. C'est quoi ? C'est un champignon hein. On va passer par un pour les avoir. À couvert. Allez. C'est reparti ! Out ! Out ! Out aussi ! A mon cul ! J'en ai pris cinq dans le cul ! Est-ce qu'on peut dire que vos répliques est tenues, ça peut choquer un petit peu ? Alors nous on comprend que ça peut choquer, par exemple des personnes qui connaissent pas. Nous on a le parking qui est un peu plus loin, on est obligé de passer devant quelques maisons. Quand ils voient des gars passer avec des gilets comme ça en tenue militaire, après on a toutes les répliques dans les housses. S'ils connaissent pas c'est sûr ils peuvent être choqués après. S'ils veulent venir nous demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, nous on est ouvert d'esprit, on peut discuter. Les gars ils arrivent ! C'est pas ma guerre ! Va on redam ! Allez viens, je te couvre ! Bon d'accord ! Ils sont... Ah mon cul ! J'ai pris une balle dans le cul ! Forest game, cours forest, cours ! Dunker au fond ! Ah, c'était un arbre. Et du coup est-ce qu'il y a des petites qui font de l'airsoft ? On aimerait qu'il y en ait un peu plus quand même. Ah oui parce que là on m'a dit Thibaut viens faire de l'airsoft avec nous, il y a des petites partout. Et des petites au bel énorme. Elle s'ouvre ! On en a une dans l'association. Où est-elle ? Elle est pas là. Après dans d'autres associations je sais qu'il y a des filles. Des filles ? Quoi ? Des filles ? Des petites pardon ! J'ai des mots que je comprends pas en fait. Ouais y a pas de soucis. Dans certaines associations il y a des petites qui squattent sans doute. Certainement ! On l'espère ! Mais après les petites sont toujours les bienvenues. Arsène ! Arsène ! Arsène ! Arsène pas toi ! Il y a une petite que je l'aime ! Un squat ? Oui ! Ah ! Le canapé ! Ah non alors merde ! Chier ! Tu vas ! T'as perdu les bras ! Les gars faut tirer ! Mais tu tiens dans le bois gros ! Il y en a un là-bas ! Mais tu tiens dans le bois gros ! Ah ! Au moins le bois il est touché ! Out le bois ! Est-ce que c'est critiqué un peu comme sport ? C'est un peu critiqué quand même parce qu'il y en a ils se disent Ouais si vous êtes un peu des gamins vous jouez à la guerre Nous après on s'en fout des critiques de toute façon il y en a partout Nous on est là pour s'amuser Mika ! Pas toi Mika ! Mika ! Non Mika ! Mika ! Mika ! Mika ! Lève-toi ! Lève-toi ! Oh tu diras à ma petite que je l'aime ! Un squat ? Oui ! Ah ! Je le dirai ! Je le dirai ! Je le dirai ! On t'a volé le ridin de toi ! Oula ! Oula ! Oula ! On t'a volé le ridin de quoi ? On t'a volé le ridin de quoi ? On t'a volé le ridin de quoi ? C'est mon ridin ! Qu'est-ce que vous tirez dans le dos les rouges ? Ah c'est pas moi ! C'est Thibaut ! Et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent que c'est un jeu de gamins ? Qui viennent essayer ? Qui viennent courir avec nous un dimanche en forêt A se prendre des billes, à se prendre des gamelles Même si on est là pour jouer On est quand même très sérieux Déjà de par le fait de respecter les règles Ensuite d'appliquer les scénarios qu'on met en place Oh merde ! J'ai plus de billes ! Désolé ! Tu es ? On est là mais c'est un copain ! Avec de la chance il n'a plus de billes bientôt ! Ah il n'en a plus je crois ! Il n'en a plus ! Ah ! Out ! Out ! Medic rouge ! Je vais mourir ! Tout le monde s'en branle ! Et du coup est-ce qu'on peut dire que l'airsoft c'est un sport ou pas ? Alors oui l'airsoft est reconnu comme un sport Déjà par l'aspect sportif de la chose Tu as vu qu'on a couru, on a fait pas mal de cardio Après nous au début on voyait plus ça comme un loisir Donc du coup on peut dire que c'est un peu un loisir sportif Ouais j'en ai mis un ! Thibaut t'es prêt ? Oui ! J'envoie le fumigé ! Et du coup toi c'est n'importe quoi de jouer au airsoft ? Franchement moi ça me permet de me défouler Tu as toute la pression de la semaine Tu arrives sur le terrain Tu sais très bien que tu vas passer une bonne journée Même si t'es fatigué et te lever à 6h du mat' pour aller jouer Y'a pas de soucis Tu vas trouver toute l'énergie nécessaire Quand on joue en équipe on est vraiment très soudés T'as vraiment de l'esprit d'équipe qui est là Oh ! Pour le riddend ! Aaaaaaaaah ! On respecte les règles d'adrénaline, de fair-play, d'esprit d'équipe. C'est vraiment toutes les valeurs que nous on peut retrouver à l'air sort. On a du matériel à prêter, ils sont... Si les gens veulent essayer, ils sont vraiment les bienvenus dans toute association de France. Et surtout, j'en oublie pas que vous êtes les meilleurs, oura ! Tu vois, tu me t'attires dessus ! Non, 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 non ! Alors que vous soyez gros, grand, mince, petit, ou que vous ayez même perdu des bras, vous serez toujours, toujours, les meilleurs. Boum !